Bonjour tout le monde, nous sommes les Ocari Nights et aujourd'hui on s'en va... D'Ambicel ! Nous devons rendre au dernier temple et rétablir le saut ! Oui ! Tout à l'heure, en regardant la stèle du feu, j'ai vu de nouvelles voies étant apparues dans la contrée des neiges. Allez, Ocari ! Dans quelle contrée ? Bah, contrée des neiges, alors ! J'ai vu de nouvelles trucs ! En avant. Voilà, j'espère que tu es hypé de pouvoir rejouer un peu de ton train. Oui, oui, en plus on passe par la contrée des neiges, et j'aime bien la contrée des neiges, donc c'est très cool. Là, j'avoue que la contrée des neiges et la contrée du feu, elles sont voisines. Mais oui ! C'est... ça change très vite de température ! Mais c'est toujours comme ça dans les jeux vidéo ! Montagne de la mort et montagne de glace à côté ! Oui, oui, non mais c'est vrai que... Ah oui, c'est vrai qu'il y a un ton superbe dessin ! En fait, il y a un dessin par map, là, ici, il y a ton bonhomme et sa chips, et de l'autre côté, il y a un espèce de lapin incroyable. Bon, bah là, par contre, en parlant de lapin, il faudra faire attention. Waouh ! Ah, mais on est bienvenu dans le feu ! Le ciel est rouge, évidemment ! Ah, c'est que... Allez, voilà, t'as sonné ! Ah, qu'est-ce que c'est ? Il fallait pas sonner, t'as sonné, et du coup t'arrives... C'est horrible ! Dépêchons-nous ! Dépêchons-nous pour aller où ? Pour mettre ton train à vitesse max. Parce que sinon... Ah, mais il y a même un petit train maléfique, même deux petits trains maléfiques ! Ah, bah, on va les laisser tomber. Regarde, en plus, ça donne des gros rubis ! On dirait que c'est genre un rubis de 50, mais en réalité, c'est juste un rubis de 1. C'est juste un rubis ! Il est juste énorme ! Mais c'est tout, genre. Bonjour, voilà, j'ai récupéré ce rubis énorme, il fait l'attaque d'un train ! Ouais, il est vert, il faut qu'un, désolé ! J'espère que le train supportera ses pentes ! Ouais, oui, oui ! C'est bon, c'est le train maléfique des dieux ! A chaque fois, de loin, je crois que ces panneaux sont des oreilles de la pente ! Regarde, 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 il y a une caverne, je suis sûr qu'il y a notre amie, juste la dernière fois, dedans ! Oh mince ! Ah non, ok ! Il y a une caverne, ici, aussi, donc j'avais prévu ! En même temps, je ne veux pas tourner la caméra dans cette direction ! Ah, déçu, il n'y a pas notre amie, notre amie l'insecte, là, l'insecte rocher de Twilight Princess ! Wouah, je n'étais pas prête ! Tu vois pas, tu n'as pas de collègues, là, donc tu vois bien ! Tu n'as pas Tomar, le gros nul ! Bienvenue au village Goron et sa magnifique musique qui vient directement d'Ocarina of Time ! Pourquoi changer une musique qui gagne ? Comment ça, on ne dit pas ça ? La musique, elle gagne ! Comme ça, coûte, mon, coûte, mon, coûte ! En fait, il faut découvrir où se trouve le locomo de cette contrée ! Sûrement pas ici ! Le bazar Goron ! Ah, le bazar Goron ! J'espère qu'ils vendent des tuniques de feu, là, des tuniques Goron ! On ne veut que ça, nous ! Ça ne vend pas de tuniques, là ! Il y a des choses qui te plaisent, achète-les ! Ça a l'air bien, ça ! Un carquois avec les tibobas, mes dents ! Mais ce n'est pas possible, là, monsieur ! Vous ne pouvez pas faire ça ! Un bouclier, peut-être ? Mais non, non, ça ne sert à rien d'acheter un bouclier ! Mais je ne vois pas le problème d'acheter un bouclier ! Mais je te dis, ça ne sert à rien d'acheter un bouclier ! Mais oui, mais... Et le carquois ? Mais le carquois, c'est trop cher ! C'est incroyable, ce prix ! Mais non, mais ils abusent dans ce jeu, là ! Oh, ça fait un sacré de ces vacances ! Quand le volcan a explosé, je peux vite rentrer chez moi ! Je m'inquiète pour mon papy, avec un Y ! Tu vois, il y a un truc, quand même, dans la vie ! Il y a deux teams, dans la vie ! La team papy avec un I, et le team papy avec un Y ! Tu veux partir de quelle team ? Moi, je veux partir de la team papy Y ! Ah, c'est bien, ça, c'est bien ! Je suis fier de toi, tu es comme notre cher ami Goron-chan, qui est pareil ! Et je suis team papy Y, aussi ! Oh ! Et je dois t'avouer que j'ai du mal avec la team papy Y, ça me... ça me chanque ! Ah oui ! La route a été obstruée lors de la dernière éruption, le dieu de la montagne doit être en colère ! Et je suis sûr que, tu vois, tu pourrais sortir comme argument, mais pourquoi t'écrirais papy avec un Y, parce que mamie, tu l'écris pas avec un Y ! Oui, il y a peut-être des gens qui le font, mais pas moi ! Mam... Ah ! J'écris mamie I-E ! Oui, quand même, enfin, je crois pas que quelqu'un écrise mamie Y, je crois pas avoir déjà vu ça ! Peut-être qu'il y en a qui le font ! On se connaît pas, je crois ! T'es venu visiter notre village ? Absolument ! Est-ce que tu écris mamie avec un Y, Goron ? De toute façon, on ne peut pas entrer. À cause de l'éruption de tout à l'heure, la route est bloquée. Si tu es pressé, va voir Garde-Clé. Il médite toujours en haut de ce chemin. D'accord. En cause de l'éruption, le chemin qui mène à l'hôtel est très dangereux. Sois très prudent. Mamie Y... Du coup, on peut vraiment rien faire au village Goron pour l'instant ? Bah si, tu peux pas aller voir le... Ah mais ça, 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 ça ressemble à chez Garde-Clé. Allez, vas-y, tu vois, tu peux monter, y a pas de problème. Là, ils disent hôtel. C'est même un autre endroit. Oh bah, y a même une boîte aux lettres. Ouah, c'est super grand ici. Quelles informations vous les consultez ? Eh mais c'est comme au panneau d'Hyrule. C'est tout le temps le même... Bah, bonjour. L'acier Goron du village Goron est réputé pour sa grande solidité. Toutefois, il ne résiste pas bien à la lave. Bah d'accord. Dommage. C'est pas très gentil d'attaquer les gens avec des rochers comme ça. Surtout que moi, je mets mon stylet devant, donc je vois pas du tout les rochers venir. Ah oui, non mais ça, c'est... Je suis censée passer comme ça ? Bah, j'imagine. Et après, tu vas te prendre un missile dans la tête, ça va te faire du bien, t'inquiète. Qui a eu l'idée d'être gaucher ? Franchement ! Qui a eu l'idée d'être gaucher ? Bah toi, visiblement. Tu t'es dit que c'était une bonne idée. Mais je bois pas ! Lors de la création de ton personnage ! Bon, je vais boire la potion. Ah si, je l'avais achetée. Est-ce que je l'avais achetée pour cette occasion ? Absolument. Je ne sais pas. Je me souviens pas de ce passage. Il est infernal. Désolée. Ah bah, désolée, je pense que c'est pas toi qui l'a codée. Après, si c'est toi qui l'a codée, on va voir. Tu as créé un passage infernal, ça, je le. Mais non, mais désolée de perdre autant de cœur, c'est ce que je voulais dire. Ok, c'est très utile, merci. Oh non, c'est limité dans le temps ! Ah, je peux pas passer par là ! Bah, on commence. En vrai, attends, mais tu peux vraiment y aller au moins ? Attends, mais faut passer par en haut. Ah ouais, c'est ça le truc, en fait. Moi, je viens pas d'en haut. Ah, mais si, d'accord, il y a un pont. Il y a pas un pont, mais un fouet. Jis, ton fouet Liane ! Oui, mais on peut y aller ? Ah oui, on peut, on peut, quand on veut, on peut. Ah oui, on peut y aller ! Mais quand on veut, on peut, tu vois, et... Ok, je sais pas comment t'as arrêté ton premier coup. Mais vous êtes sérieux ? Trop méchant, trop méchant, trop méchant. Voilà, c'est bon, t'es ennuyé. Maintenant, tu peux plus revenir, ma rume. Bah oui, mais c'est dommage, il y avait peut-être des trucs. Raccourci pour descendre de la montagne, à ta droite. Je veux pas descendre de la montagne, mais je veux juste visiter. Il y avait pas un coffre, en vrai ? Non, tu as peut-être déjà ramassé, en fait. Non, je pense que non. Mais tant pis. Ah oui, je vois le raccourci. Si j'y vais pour voir s'il y a des trucs, ou est-ce que j'y vais pas. Oui, oui, je vois, mais on sait jamais. Au pire, on le fera plus tard. Je pense que c'est mieux de le faire plus tard. Ah, voilà, clé, machin, truc bidule. Garde-clé. Garde-clef, même, je crois. Oui. Qui es-tu ? Cet endroit est sacré pour le gourou. Tu ne peux pas entrer comme ça. Mais tu n'es qu'un enfant. Tu es monté ici tout seul. Qu'est-ce que tu veux ? Eh bien... Et après, il y a une longue explication. Le sanctuaire, moi-même, j'ignore où il se trouve. C'est un secret gardé par les doyens Goron depuis des générations. Tu vas rencontrer le doyen ? Très bien. Les jeunes d'aujourd'hui ont vraiment du tempérament. En fait, il existe un moyen d'accéder au village. Mais dis-moi, tu es conducteur de train, non ? Oui, pourquoi ? Les conducteurs de train, on aura particulière que j'arrive à percevoir. Ça doit être dans leurs yeux, vois-tu. Il y a que les conducteurs de train, ils écrivent papy avec un Y. C'est pour ça. Pour pouvoir l'utiliser. J'expliquerai quand nous serons descendus de la montagne. J'ai deux ou trois choses à régler. Pars devant. Tu n'as qu'à nettoyer ta locomotive en attendant. Tu vois, je te l'avais dit quand on allait pouvoir prendre le raccourci. Attends une minute. Oui, donc du coup, tu vois, il y a un truc là-haut, là-bas. Et en fait, avant de prendre le pont, eh bien, j'aurais pu aller là-bas. Du coup, est-ce que, vu que de toute façon, il m'a dit de prendre mon temps, je peux faire un petit tour. Tu pouvais redescendre, en fait, directement. Mais oui, tu as raison. En fait, il dit ça. Mais même ici, là, c'est trop suspect. Non, mais là, là, c'est trop... Mais je n'ai pas besoin d'un pont. Ah ouais ? Ah ouais. Wow, 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 wow. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? J'ai pas de bouclier, vous pouvez rien me faire. Ça a changé, les babamojo. Ah bah, c'est clair. Ah, il est encore en vie. C'est pour le tampon. Alors, quel jour on est aujourd'hui ? J'ai hâte de voir. J'avoue, j'avoue, j'avoue. J'avoue, j'avoue, on est quatre jours aujourd'hui. Mais quatre jours aujourd'hui. Allez, allez, faites-moi rien. Allez, allez, faites-moi rien. 29 avril. On était quoi, la dernière fois ? 27. Ok, il s'est passé deux jours dans cette timeline. Mais on est toujours plus au mois de mai. Allez, bougez le bout de là. Bon appétit. Par contre, il faut frotter longtemps. Ok, très mauvaise idée, en fait. C'est incroyable. J'aime beaucoup les mojobabas. Si ce sont des mojobabas, j'irai vérifier. Mais elles sont incroyables. Voilà. Et là, maintenant, on va faire le petit pont d'Avignon. Ah, quand même, un petit coffre. Ça fait plaisir, ça. Donnez-moi de l'argent, s'il vous plaît. On va voir de l'argent. J'ai besoin de beaucoup d'argent. On va jeter des flèches. On devait arriver ici avec 2000 rubis. Vous vous rendez compte ? C'est ça, le coffre, du coup. Moi, je voulais voir s'il y avait un secret ou je ne sais pas. Ce n'était peut-être pas ça, en fait, le champ des secrets. Non. Ça, c'est notre champ préféré qu'on joue tout le temps. En fait, je ne me souviens même plus des champs. Je vais aller les regarder. Sur la carte, oui. Bah oui, on l'a noté sur la carte. Ok, c'était donc celui-là. Non, mais en fait, il y a un truc avec le champ de l'éveil, c'est tout. Mince, il est où, mon... Ah, si, il est là. Ok, il n'y a pas de secret ici. C'est trop bizarre comme endroit ici. Ok, il n'y a vraiment pas de secret. Bon, du coup, on a vu un petit coffre. Il se trouve derrière ce mur. J'imagine que je peux descendre ici. En fait, tu pouvais y aller ici. Tes larves d'abeilles, nombreux sont ceux qui aiment manger des larves d'abeilles. Bah oui, j'avoue. Je croyais que c'était fermé, mais pas du tout. Oui, mais moi aussi. Mais pas du tout. Bon, très bien, très bien. Gardeclef, que se passe-t-il ? Je voudrais remettre ce que tu sais à ce jeune homme. Je voudrais que tu m'aides. Ah, si c'est vous qui me l'a demandé, je n'y vois aucune objection. Ah là là, merci. Gardeclef, ça nous fait plaisir de recevoir ceci. N'est-ce pas ? Bien sûr ! Ah oui ! Bien sûr que ça nous fait plaisir ! Ce wagon des enfers, merci pour le wagon des enfers, ça nous fait plaisir. À ce point. Ah oui. Ah oui ! Ah oui ! Il y a tellement de choses à dire sur ce wagon des enfers. Mais on en a besoin ! Il y en a tellement de choses à dire sur ce wagon des enfers. Mais on en a besoin ! Et tu vas me dire que t'as joué jusque là, et tu vas me faire croire encore que t'as pas abandonné juste avant la fin du jeu. Là, on est quand même bien loin dans le jeu, et tu connais toujours, hein ! Mais t'inquiète, on est où bientôt ? Il faut que tu ramènes dans ton wagon de marchandises quelque chose d'assez froid pour refroidir la lave. Fais le tour des marchands de matériaux dans toutes les villes. Oui, bah oui, toutes les villes. Vous pouvez pas me dire laquelle vend des glaçons, peut-être ? Oui, dans toutes les villes, ok. Quelque chose de froid, ça ne peut être que ça. Merci, c'est là aussi pour l'aide ! Ça ne peut être que ça. Ça ne peut être que ça. Qu'est-ce que c'est que ça ? La boîte d'émer, je pense. Bon, déjà, on va aller là-bas, je pense que ce sera pas une trop mauvaise idée. Parce que bon, après tout, quelque chose de froid, ça ne peut être que ça. Ah bah oui ! Mais t'inquiète, hein, moi aussi, sur le coup, j'ai des réminiscences et je sens qu'on va pas passer un bon moment. Non, clairement pas. Non, clairement pas. Mais visiblement, ça ne m'a pas marquée à ce point. C'est pour ça, c'est bien de rejoindre un jeu dix ans plus tard. Comme ça, c'est comme si l'expérience, elle était tête neuve. Nouvelle, tu vois, mais ouais, mais enfin, moi, ça va, j'ai encore les réminiscences. Puisque comme je n'ai pas terminé le jeu, j'imagine. J'avoue. Bon, il y a d'autres choses qui m'ont marquée à la place. Il y a un moment que j'ai moins aimé dans le jeu et visiblement, ce n'est pas le moment qui arrive. Je veux dire qu'il y a pire. Tu peux, tu vas où, là ? Comme ça, comme ça, sans pression. Bonjour, moi, je viens ici, il n'y a pas de problème, OK ? Tu vas où, comme ça ? Je vais dans la contrée de la lave, moi aussi. Et bon, quand même. J'avoue, il a le droit d'aller ici. C'est interdit pour les trains méchants. Mais oui, regarde, il va chez Bicel. Ouais, c'est bon, je vais aider Croquemar, là, faire le combat. Il va vraiment chez Bicel ? Non, ça va, il tourne. Bon, alors, là, c'est un endroit où on n'a jamais vraiment été, finalement. Et maintenant, on aura le grappin. Je sais qu'on a des choses à faire, mais... Oh, à vous aussi. Mais avant, je... Il y a une lampe, quoi. Pas une lampe, une torche. Une lampe ! Comme ça, tu peux aller voir le truc. En fait, on pouvait déjà le faire. Oui, mais bon, ça va pas. D'ailleurs, on vient ici juste pour 100 rubis, hein. C'est quand même un peu nul. Bah non, c'est pas nul, parce que je te rappelle que t'as farmé plein d'argent pour acheter je sais plus quoi. Alors qu'on pouvait tout simplement avoir 100 rubis. Oui, avec le grappin que je n'avais pas à l'époque. Hop. Oh, une super photo. On nous avait donné un nom. Rien ne doit être en train de prendre des photos quelque part. On peut y aller, oui. Oui, oui, oui. Allez, oui, oui. Il y en a, parce qu'il a un nom. Mais oui, il a un nom. Alors, au village de Skimo, quelqu'un veut... Eh, mec ! Au fait, il nous faut du bois. Mais il nous faudrait quelqu'un qui soit capable de construire une clôture. On trouve ce que tu veux en premier, mais il nous faut du bois et un artisan, mec. Quoi ? Quoi ? Jusqu'en où il se met à faire beau, je m'autourne de garde, là, je n'ai pas vu. J'ai besoin de glace. J'ai besoin de glace, gamin. De glace, commande la glace. C'est quelque chose qui est facile de se procurer ici. T'as de la chance. Un commerce de plaques de glace vient d'ouvrir. Juste ici. Il y a un Skimo, c'est la spécialité du coin. Eh, j'avoue, il y a l'air d'avoir un truc à gauche aussi. Je n'ai pas parlé au bon Skimo en premier. Je savais que j'allais me faire avoir. Mais je l'ai fait quand même. Je ne sais pas. Eh, mec ! Eh, mec ! J'ai vu que tu avais une voiture sur ton train, maintenant. Comment ? Tu l'as depuis le début ? Bah, peu importe. Tu voudrais bien m'emmener auprès d'un lac. Pourquoi ? Eh, tu veux savoir pourquoi ? Écoute-moi bien, tu verras. Tu ne pourras pas refuser. Mon métier, c'est de vendre des plaques de glaçons, la spécialité de la région. Il y a quelque chose. Un blob de glace, c'est noyé ici. Un truc tout gluant, c'est mis à flotter. La qualité de l'eau, c'est dégradé. Je fabrique des plaques de glace avec cette eau. Ma réputation va reprendre un coup. Alors, tu veux bien m'emmener près d'un lac ? Tu veux bien, hein ? Bah, ouais. Merci, je te revaudrais ça. Je t'attends dans le train. Je compte sur toi. Eh, mais, 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 mais. Je te pousse un peu. Vous me poussez ! Bouge ! Attends, mais du coup, est-ce que... Ah, ouais, si, il y a un truc de glace, là. Mais, t'es sérieux, Link ? Pourquoi tu t'es jeté dans l'eau ? C'est une caverne, non ? Non, non, c'est un coffre qui va contenir 100 rubis. Allez, je le sens bien, là. Je le sens bien, là, 100 rubis. Mais oui, c'est magnifique, c'est le gros rubis. On veut plein d'argent. Actuellement, on a besoin de 4000 rubis, donc, oui. Euh, ok. Attends, il voulait du bois, lui ? Moi, j'imagine qu'on verra ça plus tard. Ah, mais il est déjà dedans, hein, je vois. Bien, Okari, allons-y. C'est quoi, le lac ? C'est là où il y avait le... Monsieur Ryan ? Ouais, j'avoue, peut-être. Ça lui fera plaisir. J'en sais rien. Je me souviens plus, honnêtement. On peut voir les noms des zones. Atelier de Tomar, gare au bord du lac. Ah, bah oui, au bord du lac, vous, Patrick. Direction le lac ! En fait, ce qui est pénible de transporter un client ici, c'est les bonhommes de neige. Exactement. Ah, en voilà un autre. Ah, ah ! Oh, c'est incroyable. De générosité, tu rends beaucoup de réel. Non, mais en fait, c'est comme ça qu'on gagne de l'argent en tant que conducteur, parce qu'on transporte des clients, mais ils payent pas de billets. Oui, ils payent rien de tout, même. Après, en vérité, c'est un échange du style. En fait, il va me donner des blocs de glace gratis. Peut-être que tu sais pas, hein, s'il se trouvait de me faire payer. Alors, il a pas intérêt, hein. Il a pas intérêt ! Je compte sur lui ! Tu te débrouilles vraiment comme un chef. Pourquoi il était content à la fin ? Bah, pourquoi il serait pas content ? Oui, mais il est devenu vert. Bah, parce que j'ai bien joué. Eh, mais ce point d'eau me semble idéal pour fabriquer des plaques de glace. Pourquoi il veut du bois à l'autre ? Mais il veut fabriquer des trucs, c'est tout. Enfin, il a dit qu'il voulait faire une clôture. Eh, c'est l'endroit parfait pour fabriquer des plaques de glace. C'est décidé, je m'installe ici. Tout ça, c'est grâce à toi, mec. Merci. Oh, regarde, il te donne le même... Un cristal de gratitude ! Je le reconnais. Enfin, quelqu'un qui est content. Tu vois, c'est la première personne qui est contente. C'est la première fois que quelqu'un est content. Waouh ! On va te bloquer un nouveau chemin. Très bien, je vais mettre au travail tout de suite. Excuse-moi, mais tu pourrais aller un peu plus loin ? Je voudrais pas rêver mes secrets professionnels, tu vois. D'accord, mais quand est-ce que j'ai mes blocs de glace ? Zelda, qu'est-ce que tu en penses ? Va-tu reprendre le train ? Oui. Alors, en voiture ? C'est... Waouh ! Mais elle a rien à dire, tu vois. Mais va chercher ton bois, bon sang ! Je veux bien aller chercher mon bois, mais d'abord... Est-ce que si je reviens maintenant, il va me dire la même chose ? A tous les coups, il faut que j'aille chercher le bois en attendant. Ah bah non, c'est bon. Oui, bon... Eh mec, il paraît que t'as un wagon de marchandises maintenant ! Bah, où ? Tu l'as toujours eu ? Si tu transportes nos célèbres plaques de glace, ça rehaussera ton prestige. Et en ce moment, elles sont prises. J'avais confiance en vous, monsieur ! Qu'est-ce que t'en dis ? C'est trop cher ! Qu'est-ce que tu viens de dire ? C'est trop cher ! D'accord, t'as gagné ! Je baisse le prix à 25 rubis, ça te va ? Euh... Comment c'est le même prix ? Je suis démasqué ! C'est bon, t'as gagné. Elles sont à toi pour 10 rubis, rien qu'un... Ah, j'ai peur qu'après, j'aille trop loin. Mais d'un côté, j'aurais bien aimé qu'elle puisse être gratuite. Après tout ! Allez, c'est pour le commerce. Merci, si t'en veux d'autres, viens me voir. Ah ouais, j'ai chargé les plaques de glace dans ton wagon de marchandises, au fait. Il y a deux points sur lesquels je dois te mettre en garde. Primo, si ton train subit un choc violent ou si tu te fais attaquer, les plaques tombent petit à petit. Secondo, c'est de la glace que tu transportes. Alors forcément, ça fond ! Dans les endroits froids comme ici, ça va. Mais ailleurs, les plaques tombent petit à petit. Surveille les compteurs, rends-toi vite à ta destination. Ouais, du moment qu'on arrive avec un, c'est bon. Vas-tu reprendre le train ? J'ai absolument rien à dire sur la glace, par contre. C'est pas très intéressant, donc je m'en fiche. C'est bien dommage, Zelda, parce que c'est trop cool, la glace. J'adore la neige. Et les Gorons, je comprenne qu'ils en veulent, du coup. Je comprends. On va faire la route, parce que... Oh non ! Mais oui, mais je le savais, en fait. Je m'en souvenais un peu. Bon. On va devoir s'amuser à... à faire des petits tours, c'est ça ? Ah oui, il bouge pas, lui, d'accord, très bien. Ouais, ouais, non, mais il bouge pas, mais il bouge après, quoi. Ouais, ouais, ouais. Mais non, je le sais. Enfin, je me doute qu'il troll, quoi. Allez, vas-y, va t'amuser avec ton endroit où c'est chaud et que t'as de la glace. Oh, il y en a un qui vient troller, d'ailleurs. Ah, ça y est, t'en as déjà perdu. Je sais pas s'il change de route dès maintenant. Ou qu'il va aller tout droit. Je suis sûre que la toute première fois où je suis allé là, je me suis fait avoir. Tu t'es dit, c'est bon, il bouge pas. Je trouve maligne, ça va aller. Oh là là, il va si vite. Ils vont tous si vite. Ok, celui du bas, il va pas vite. J'espère que tu as raison. Bon, s'il y a des lapins, je fais pas trop attention. En fait, j'ai mes yeux rivés sur la carte pour pas me prendre un train dans la tête. T'inquiète, je regarde. À la limite, peut-être. Et là, je suis mitigé, en fait. Bon, je vais vous ralentir, attends un peu. Je vais attendre qu'il passe, mais il faudrait pas que l'autre me suive, tu vois. Je pense que l'autre, il va pas te suivre. Je pense que lui, il est bloqué dans cette boucle. Je sais pas que tu as raison. Il faut que ça lag, là. Il a sa lag, là. Pourquoi tu as donc fait ça, train ? Pourquoi ça lag ? Qu'est-ce qui se passe ? Non, mais j'avoue, là, c'est bizarre. Ah, il y a beaucoup trop d'effets, il y a des trains, là, c'est plus possible. Imagine, là, il se retourne. Ah, je suis sûre que c'était ma hantise. Non, je suis sûre que l'autre train, à la fin, il va se calider soudain. Oh là là, on a déjà perdu tellement de glace. Faut qu'au chair ! Attention, il faut que tu siffles, sinon le bloc de glace, ça va pas être content. Ok, je l'avais déjà fait. Je sais pas pourquoi, mais sur le coup, j'ai l'impression que la première fois que j'ai fait ça, j'ai fait des tours partout. Bah, t'étais peut-être stressé en mode... Oh non, des trains ! J'étais jeune à l'époque, j'avais que 10 ans, je savais pas comment... Je savais pas que 10 ans, malheureusement. Ah, mais non, il peut pas venir ici, l'autre, en fait. J'ai avancé un petit peu. Deja, c'est bon, j'en peux montrer. Salut les gorons, regardez, on vous a ramené 13 blocs de glace. Ah, on est arrivés en un seul morceau, dans quoi je me suis embarquée. Ah, je dois pas dire ça. Allez, allons dire à garde-clé que nous avons trouvé de la glace. Non, mais, non, mais... On devrait pas le dire dans le prochain épisode, ça ? Non, attends, 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 surtout, surtout avant de dire à garde-clé. Ça veut dire que je dois retourner là-bas pour de vrai ? Bon, on verra ça dans le prochain épisode. Merci à vous d'avoir regardé cet épisode de The Giant of Zelda Spirit Tracks. D'ici là, on se retrouve dans deux jours, la glace aura déjà fondu, donc on devra refaire tout ce passage, parce que voilà, on a arrêté l'épisode, voilà. Attends, ça diminue vraiment, en fait. Je crois que pour de vrai, ça diminue. Donc, bon, c'est pas grave, merci à vous. Mais non, ça diminue pas pour de vrai. Et à bientôt ! Au revoir tout le monde !